Omar ? Qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'un voyage ? Quelconque ? Je le reprécise aussi, tu fais bien de dire ça. En fait, moi je vais te poser des questions de manière très intuitive et je te laisse y répondre de manière également totalement intuitive. C'est dire la première chose qui te passe par la tête. Quand je te pose cette question, c'est si c'est ce genre de voyage, c'est ce genre de voyage. Si c'est un autre voyage, ça peut être un autre, n'importe quel type de voyage. Et après, il y a des voyages qui nécessitent de prendre un avion et il y a des voyages sans avion aussi. Donc c'est vraiment ce que ça t'évoque. D'accord ? Donc je vais te reposer la question. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'un voyage ? L'attente d'un voyage découverte et se ressourcer. Ce que j'attends moi dans un voyage, quel qu'il soit, c'est découvrir le lieu où nous allons, les gens qui habitent et se ressourcer, c'est-à-dire qu'il faut qu'on revienne, je ne vais pas dire comme un sous-neuf, mais avec les batteries chargées et prêtes pour reprendre notre quotidien. Ça veut dire qu'on aurait des batteries qui se déchargent ? Tout à fait. Oui. On est humain, on a une force, oui, qui au fil du temps peut s'aménuiser et on a ce besoin de se ressourcer comme on aurait besoin de se nourrir au quotidien. Donc ça fait partie de ce bagage qui nous permet de nous ressourcer. Et en plus, là, c'est beaucoup plus perso, le voyage pour moi, c'est aussi voir, enfin, quand on dit se ressourcer, c'est voir aussi les différentes créations divines. Donc, ce que certains appellent la nature ou d'autres dieux, on a besoin, on a ce besoin aussi de découvrir toutes ces créations et puis ça nous permet, nous, de nous repositionner dans l'infiniment petit que nous sommes ici. Repositionner, ça voudrait dire qu'on arrive à un moment où on peut perdre sa place ? Complètement. Se sentir grand. Se sentir grand ou plus fort qu'un tel ou un tel. Et là, il suffit de, il suffit d'être au milieu d'un télésiège entre deux montagnes et se dire, wow, face à cette immensité, moi, je ne suis qu'un grain de sable au milieu du désert. Comment ça se fait qu'on a tendance à se sentir trop grand parfois ? La nature humaine, peut-être, ou ce besoin, peut-être aussi de se sentir plus fort qu'eux. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais c'est peut-être dans notre nature, justement. Et le fait d'être remis à sa place, à sa juste place, nous permet aussi de retrouver des sentiments que nous n'avons plus au quotidien, cette humilité, la modestie, ou le fait tout simplement de se dire, bah, alhamdulillah. En venant ici à Médine, quelle création, quelle créature tu as pu trouver que tu n'as pas vu ailleurs ? À Médine, c'est, 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 c'est autrement, bon, on a les montagnes, montagnes de Heude, notamment, face à ce grand désert, pouvoir trouver une ville comme celle-ci et un lieu comme celui-ci, ça dégage tellement de choses. On y rencontre des personnes d'origines diverses et de cultures complètement diverses et qui convergent tous vers un seul et même point. C'est, on a le sentiment que, c'est, on est attiré comme un aimant, face à un point, à un point central qui est, qu'est Médine Abawi et c'est impressionnant. Quelle que soit la langue, les uses et coutumes des personnes, on se retrouve tous rassemblés autour de cette foi et ça, c'est vraiment indescriptible. Il faut le vivre pour pouvoir le sentir et le percevoir. Jusqu'à présent, quelle est la première rencontre qui te vient en tête ? Quelle est la première rencontre, la rencontre qui t'a le plus marqué en venant ici ? En venant ici ? J'ai été touché, alors, au niveau d'émotion, j'ai croisé une sœur que je n'avais pas vue depuis plusieurs années, pourtant on habite la même ville. Et je suis tombé dessus, je suis tombé dessus et j'ai été gagné par les larmes parce que c'est, c'est, on ne s'y attend pas forcément. Et puis pouvoir se retrouver en ce lieu, c'était, c'était, c'était énorme. C'était énorme. Et la deuxième grosse émotion, c'est, c'est après Rouda et le fait de pouvoir saluer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, abou al-karsedir et abou al-karsedir et abou al-karsedir. Ça, ça a été une émotion qui, que je ne peux pas décrire. Qu'est-ce qui amène ces millions, je ne sais pas combien ils sont, qu'est-ce qui amène tous ces gens à dire saluer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Et qu'est-ce qui t'a amené toi à dire le saluer ? Moi, j'ai eu ce sentiment de, j'ai eu ce sentiment d'avoir répondu à un appel. Comme, comme dit tout à l'heure, on avait, je me suis levé, je, et dans un rêve, je me suis vu à la Mecque. Donc, je ne me suis pas posé de questions et, et j'ai demandé, donc je me suis inscrit pour pouvoir, pour pouvoir faire ma Amra, et ça tombait très bien par rapport à mon emploi, ça tombait sur les, pendant les vacances scolaires, donc les dates étaient calées, c'était parfait, et après plusieurs péripéties, des portes se sont ouvertes et puis, et ce qui a, ce qui a conforté l'idée que c'était sincèrement une invitation, et tout ce qui pouvait paraître comme étant un obstacle, ben ça, aussi grand soit-il, ça a fondu comme neige au soleil, et c'est ce qui a permis cette venue. Et alhamdoulilah, c'est, c'est aussi ça qui fait que l'émotion est grande, l'émotion est grande parce que, on peut voir, oui, ce, ce, ce lieu à télé, c'est, ou dans des vidéos, mais ce n'est pas la même chose. Le fait de voir tout ce monde, et tout ce monde réuni en ce lieu, c'est, c'est majestueux. C'est majestueux, c'est grand, et c'est ce qui montre la force de cette foi qui nous une. Tout ce monde qui est en train de se réunir, à l'intérieur de toi, à l'intérieur de soi, il y a une forme de réunification aussi ? Tu sais, tout à l'heure, on parlait de création, de créature. Là, on est, on a, on a un véritable, c'est, c'est, on voit toute la diversité qu'il y a dans le monde, et toutes ses origines, on n'a pas besoin d'aller dans tel ou tel pays. On se retrouve face à, je ne sais pas, il doit y avoir au moins une centaine de nations représentées ici, sans aucun problème, et tu peux côtoyer la personne, tu peux être à côté de cette personne, et cette personne te salue avec sa langue à elle, mais le cœur y est, et c'est le cœur qui parle, et c'est ça qui fait que ce sont des émotions qui sont à vivre, sincèrement. Et on ne peut les trouver que dans des endroits comme celui-ci. Ton cœur, quand tu l'écoutes, tu entends quoi ? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Il y a des moments où tu l'entends plus, Alhamdoulilah ? Tu parles en dehors de, pendant ce voyage ? Non, 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 c'est, 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 c'est la quiero. Alors, tu l'as au quotidien, au Hadan, à chaque fois qu'on t'annonce, après chaque prière, on t'annonce une salat janazah, tu te dis en fait, on n'est rien. Tu viens, tu pars et est-ce qu'il y aurait eu un manque dans ma vie si je n'étais pas venu ici ? Oui, sincèrement, oui. C'est le sentiment de ne pas avoir connu ces émotions et c'est quelque chose qui ne fait que renforcer la foi. Et c'est pour ça que c'est quelque chose, c'est un mot qui revient, je ne vais pas dire à chaque battement de cœur, mais tu te dis oui, alhamdulillah, alhamdulillah pour plein de choses. Alhamdulillah, que Dieu m'ait permis d'être là, alhamdulillah de pouvoir vivre tout ça et puis alhamdulillah, on le remercie au quotidien de nous avoir donné cette force, de nous avoir permis d'être là et de nous avoir invités aussi à être là et de pouvoir vivre ça. Là, tu parles de remercier Dieu. Si tu devais remercier un humain, vivant ou décédé ? Le premier qui te vient en tête, là, ce serait qui ? Celui qui m'a permis d'avoir ce billet. Fatah. Donc c'est lui qui a bataillé pour que je puisse être en contact avec l'agence Albaït et je le remercie énormément. Je sais qu'il a œuvré pour ça et puis je le remercie sincèrement. Un grand merci Ali, indépendamment de ce séjour, du coup, si tu te plonges dans ta vie et que tu devais remercier un être humain, ça serait qui ? Mes parents. Merci. 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 J'aurain de m'être là avec eux, mais... Je transmets ça à mes enfants et puis j'espère inch'Allah pouvoir les ramener ici, qu'ils puissent voir la religion différemment, différemment de ce qui est véhiculé par les médias ou par la nature humaine aussi parce que l'homme fait que, je ne vais pas me permettre de dire qu'il peut traverser la religion, mais on a beau dire, oui il y a différentes pratiques, on les voit ici, mais tu as l'essentiel est là, tu le retrouves ici. On peut dire ce qu'on veut ailleurs et là, tu n'as pas de conflit, il n'y a rien, c'est apaisant, c'est paisible et c'est quelque chose que tu ne peux pas forcément retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada